Vous rassemblerez toutes vos données dans un grand tableau, dont le prototype est le suivant. Pour différentes moyennes approximatives de 1, 2, 4, 8, 12, 20, 40 et 100, vous allez rassembler les informations suivantes. Tout d'abord, la moyenne expérimentale. La moyenne expérimentale, ici en violet, c'est celle qui est donnée par le logiciel d'acquisition. Si vous n'avez pas pensé à la noter pendant le logiciel, pendant l'acquisition, vous pouvez toujours la recalculer avec Freemath. Cette moyenne expérimentale sera notée dans la première case. Ensuite, les résultats de la modélisation de Gauss, la modélisation par une loi normale. L'intégrale, la moyenne, l'écart-type, le qui carré et le nombre de degrés de liberté. Même chose pour la modélisation de poissons. L'intégrale, la moyenne, le qui carré et le nombre de degrés de liberté. Ensuite, vous ferez les tests de Pearson pour savoir si le fit peut être considéré comme OK ou pas. En faisant un test de Pearson de niveau 0,01 sur ces données. C'est-à-dire, vous allez retrouver le qui carré critique au-delà duquel le fit, l'ajustement, doit être déclaré comme incorrect et donc doit être rejeté. Et donc, la réponse à cette question, là, ce sera soit oui, soit non. Soit le fit est OK, oui, soit il ne l'est pas, alors ce sera non. Et ensuite, vous allez conclure sur toutes vos données. Est-ce que le modèle de poisson représente, quelle que soit la moyenne, peut représenter mes données ? Est-ce que le modèle de Gauss, quelle que soit la moyenne, peut représenter les données ou pas ? Est-ce que le modèle de Gauss, quelle que soit la moyenne, peut représenter les données ou pas ?